Le bonheur d'en face Le bonheur d'en face C'est ça le vrai bonheur C'est la voix des autres Qui devient la nôtre Le bonheur d'en face Se loge au fond du cœur Et fait naître un jour L'amitié et parfois l'amour Et fait naître un jour L'amitié et parfois l'amour Il me reste peu de temps avant que le téléphone ne soit coupé Alors écoutez-moi monsieur maréchal Écoutez-moi bien C'est peut-être la dernière fois que vous m'entendez Non je ne vais pas changer de couvreur Seulement nous ne survivrons pas à cette catastrophe Et vous aurez des victimes sur la conscience L'eau monte, enfin plutôt elle descend Les casseroles ça ne suffit plus Il faut prendre des bassines Tout va y passer Non je ne dramatise pas Vous en perdrez le sommeil Votre vie deviendra un véritable cauchemar monsieur maréchal Comment ça vous êtes débordé ? Et nous alors Les crues du Nil Vous connaissez ? J'exagère Monsieur J'ai voyagé J'en ai vu des catastrophes naturelles Des éruptions volcaniques Des révolutions Mais des couvreurs qui vous laissent tomber Quand nous essuyons une tempête de force 6 Alors ça jamais Oh ! Un marin On coule ? Non pour l'instant ça va mais Toutes les tuiles s'en vont une à une Il faut retenir cette tuile de malheur Mais nous ne sommes pas assez nombreux Vous entendez monsieur maréchal Nous prenons l'eau de toutes parts Parce que ça fait 3 mois que je vous attends Irène qu'est-ce que je fais pour ton lit ? Bah quoi mon lit ? Mais pour l'instant il fait éponge mais ça n'a pas duré Oh ! Moi qui rêvais d'un matelas aquatique What a bed Non je ne délire pas monsieur maréchal Hein ? Votre baignoire déborde Et bah moi c'est mon lit Qu'est-ce que vous dites de ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah j'arrose L'eau de pluie c'est excellent pour les plantes Elisabeth tu crois vraiment ? J'y vais j'y vais j'y vais j'y vais Et Racam pourquoi tu l'emportes ? Oh ça va l'amuser Il n'aura jamais vu autant d'eau En résumé En résumé le grenier est inondé Et le grenier c'est marchant Comment ça quelle idée ? Mais je couche où je veux cher monsieur Et à cause de vous ce soir je coucherai sous les ponts L'antenne de télé vient de s'envoler Elle est tombée sur la verrière du voisin Vous entendez les dernières nouvelles du front ? Putain Oh la situation lui est tragique Et tout ça par votre faute Ah non c'est la goutte tu vas le débordir Un calot de sauvetage On l'évacue Non non mais c'est plus efficace que les casseroles On sait jamais un cas d'inondation générale Idiot Non 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 pas vous monsieur maréchal Quoi ? Qu'est-ce que j'ai comme type de tuile ? Ce que j'avais vous voulez dire ? Un instant Frédéric Va dans le jardin et rapporte-moi une tuile Dans le jardin ? Bah oui Bah où veux-tu qu'elle soit ? T'appuie-toi Ne quittez pas La tuile arrive Les mouettes commencent à arriver Les mouettes Vous entendez ? Des mouettes dans mon grenier Oh Faut faire attention par son rouge Oui oui Bon évidemment j'aime les animaux Et alors ? Qu'est-ce que je fais de ça ? C'est mon cheval Tonton Yatma l'avait offert Mets-le à l'abri C'est avec lui que j'ai fait mes premiers voyages Non ce n'est pas l'arche de Noé monsieur Pas non plus un zoo non ? Il est curieux ce couvreur Bon alors nous disons tuiles ordinaires Plus de précision Tuiles ordinaires, rouges et cassées Ah ça se fait beaucoup c'est temps dernier Vous allez venir voir Parfait Je vous attends Oui on vide le grenier Non 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 Je ne bouge pas Vous me trouverez debout au milieu des éparves Un vrai capitaine qui passe au labire Qu'est-ce qu'il y a ? Oh Doucement doucement C'est peut-être du Louis quelque chose Vive la république Si ma mère était là Elle pourrait vous le dire Une catastrophe par jour Ça suffit simplement Bon écoutez Posez-le là Là Attention au divan Bon alors Il doit encore rester là Où l'espèce d'armoire bretonne L'aide du fauteuil club Et la commode Allons les garçons Ne faites pas cette tête là Ce grenier va devenir un vrai chantier Il faut bien le vider le temps des travaux Et après il va vouloir tout remonter Ça vaut peut-être pas la peine Tu es sûr de vouloir garder tout ce bric à braque ? Bric à braque ? Non mais Pauvre tante Henriette Tous ces objets C'est toute sa vie Toute ma jeunesse Je vous présente Tante Henriette Tante Henriette Tante Henriette Hé 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 Un peu de respect avec ma famille Elle avait été couturière Tante Henriette Ce mannequin Je l'ai toujours connu On l'appelait Madame Quaquin Madame Quaquin Oh je trouve ça brûle Le perroquet ? C'était Pidgin Oui C'est son mari qui lui avait rapporté des colonies Il avait un accent épouvantable Et un accent vocabulaire C'était pas un cadeau Enfin si Et après sa mort Elle l'a fait empailler ? Son mari Mais non idiot Plus tard Quand l'oncle est mort Elle a acheté cette maison Pour s'installer en ville Et elle a tout conservé par principe Comme les femmes d'autre fois Mais toi Hérène T'es une femme d'aujourd'hui Tu sais bien que tout passe Tout lâche Tout casse Oui je sais Mais t'es une femme lucide Pratique Et réaliste Tu vas pas devenir la conservatrice de ton propre musée Tu as raison Allez Ne faites pas cette tête là Vous n'avez pas commis le Vietnam Mais c'était la même chose Avec les bombes en plus Monsieur Moreau Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans mon lit ? Ah si ça vous regarde Monsieur Moreau Dans mon lit Il y a une branche d'érable d'au moins 200 kilos Exactement Et la branche en question est celle que vous deviez couper depuis plus de 6 mois J'espère que vous allez venir Avant que cette érable n'ait repris racine dans mon lit D'accord Mais le plus vite possible Oh qui ça peut-il être ? Le couvreur Oh ce serait trop beau Encore une tulle C'est un bout ? Oui je les collectionne Malheureusement le temps ne s'y prête pas Elle est tombée juste à côté de moi Vous devriez appeler le couvreur Je pense que c'est Turgeon Je l'ai appelé il y a 3 mois Il ne devrait plus tarder Quel temps épouvantable Oh bon ? Oh vous savez à l'intérieur On ne s'aperçoit de rien Oh sweet Merci De rien Très déménagé ? Non, un peu de rangement Mais au fait Quel bon vent vous amène C'est à cause du journal Voyez Jean-Philippe est ici Oui il va très bien Mais il est très occupé Au fait nous ne vous attendions pas Mais alors là pas du tout Vous ne pouviez pas plus mal choisir votre moment Décidément on est bien reçu chez vous Mais vous alliez sortir peut-être Non je faisais un peu de couture Bon écoutez Sortir par un temps pareil Je préfère rester sous mon toit Je comprends Où est mon fils ? Dans ma chambre Et peut-on savoir ce qu'il fait dans votre chambre ? Il écope ? Il écope ? Que voulez-vous ? C'est normal Dès qu'il y a une catastrophe Ce sont toujours les jeunes qui écopent Je veux voir Jean-Philippe Il est peut-être gravement blessé Écoutez Je vais vous dire la vérité Cette maison est dangereuse Le toit s'effondre L'eau envahit les étages Les arbres s'abattent dans les chambres Il n'y a plus de télé Et je crois que ça s'engaze Alors partez Il est encore temps de sauver votre pot Je n'abandonnerai pas mon fils Dans cet apocalypse Écoutez Madame Beaulieu Ça fait des mois que vous nous cassez les pieds Maintenant ça suffit Je n'ai pas le temps d'écouter vos états d'âme Surtout pas aujourd'hui Je dois d'abord penser à sauver les meubles Madame Lecoin Là vous dépassez la mesure On vous confie des enfants Et regardez où vous les faites vivre C'est une honte Jean-Philippe Mais tu marches Bien sûr maman C'est vrai qu'il a fait d'énormes progrès ces temps-ci Mais tu marches même très bien Pourtant dans le journal il disait Le jeune Jean-Philippe Beaulieu S'est blessé à la cheville Pendant le tournoi de Liège Entre le cinquième et le sixième trou Tes chevillons les renflues Ah non 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 ça c'est pour l'étanchéité Mais je vais très bien maman t'inquiète pas Les journaux exagèrent Ils gonflent toujours tout Je t'ai quand même amené quelques vitamines contre la décalcification Mais puisqu'il vous dit qu'il n'a rien Attention devant Il ne reste qu'à faire du naufrage Bouge toi maman tu gènes l'évacuation Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On monte une brocante Viens à la cuisine Nous serons plus tranquilles Il existe deux sortes de calamités Les naturelles et les autres Voilà maman nous serons plus tranquilles ici Tu veux que je te prépare une tasse de thé ? Non merci Elle est un peu bizarre cette femme Tu ne trouves pas ? Qui ça Irène ? Irène est la femme la plus merveilleuse que je connaisse Jean-Philippe Si ta cheville va mieux Tu peux remonter dans ma chambre J'aurai encore besoin de toi Mais je viens Excuse-moi maman N'ayez pas peur dans la cam Il a mangé ce matin Quelle familiarité Jean-Philippe Tu peux remonter dans ma chambre ? Je suis sûre qu'elle l'exploite Mon bébé Lui qui est si fragile Oh toi aussi tu m'as l'air un peu chétif Des vitamines ? Non plus Bah tant pis N'empêche Ils ont l'air de bien s'entendre Elle veut prendre ma place c'est évident Mais je ne la laisserai pas faire Je lutterai Jusqu'au bout Nous disons Un gémal de bois Jouet d'enfant ayant appartenu à Irène le coin Mise à prix 60 francs Nous l'ont 50 Il est cassé et le vernis s'en va Alors deux chaises vermoulu Mise à prix 100 francs la paire En faisant des prières pour que personne ait la bonne idée de s'y asseoir Oh cette petite commode Elle a l'air ancienne Trop à mon avis disons 600 francs 600 francs sans le transport ni le nettoyage C'est peut-être cher 600 Mais donnez-la pendant que vous y êtes Vous croyez ? Mais ce meuble est griffé là En bas à gauche Oh ça c'est Robert quand il l'a descendu Mais non la griffe La signature Mais c'est signé là Van Houlten 1788 Van Houlten c'est plus cher ? Ça n'a pas de prix Nous v'la bien Sans vouloir vous vexer Je crois que vous n'y connaissez pas grand chose Je peux vous dire que ça vaut bien 15 000 francs Au bas mot 15 000 francs Ça va payer le couvreur ? Pauvre jeunesse Et cette petite table télé là qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas une table télé C'est une table de jeu Fin 19ème Elle est un peu abîmée Comptez 3 000 Magnifique 3 000 Et selon pas des rococos Dites nous madame Beaulieu C'est un porte-manteau anglais Et ça vaut combien ? Je ne suis pas très experte Oh si si C'est formidable Bon alors disons 600 Il y a des maniaques Dites donc Vous pourriez pas acheter un coup d'oeil sur les prix qu'on a déjà marqués Parce que c'est vrai qu'on n'y connait rien Ah oui ce serait sympa Si vous y tenez Hein ? En attendant que je sèche Ah mais c'est vrai ça Vous êtes trempée Mais d'où sortez-vous ? De la cuisine J'ai parlé avec le poisson rouge C'était pas la peine de vous installer dans son bocal On va vous prêter des vêtements secs Et vous allez vous changer Non 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 Je vous en prie ça ira Allez ne faites pas de manière Allez entre filles Allez laissez vous faire Mais je ne veux pas vous déranger Vous êtes en plein bouleversement Attention ne l'amenez pas Mais je fais ce que je peux Doucement doucement On va le mettre dans sa chambre C'est la plus grande J'aurai vraiment tout fait ici Un Mon rhumet Deux Déménager Pour une fois que tu fais quelque chose à peu près Comptablement Vous règlerez mon compte tout à l'heure Alors vous avancez Réculez D'accord D'accord Ça n'a pas de problème C'est qu'il se parle Jean-Philippe Mon bébé Mais quitte à quoi c'est comme ça ? Bienvenue parmi nous Vous permettez un gentleman Reste un gentleman Reste un gentleman Même dans la verti Jean-Philippe Pourquoi tu ris ? Mais pensez Pensez C'est nerveux Faites attention Mais madame Polly Elle trempe comme une soupe Pour qu'elle se change dans ma chambre Non impossible Le lit est vraiment coincé Tu sais Alors on va l'aider à enjambier le lit De ne pas vous ennuyer Quel est le prénom de ta mère ? Clémentine Mais dans la famille c'est bon Pompon Va falloir que vous enjambiez ici Alors oui Envoyez le colis Oh c'est haut C'est haut Voilà Laissez-vous aller Pompon C'est tout bon Oh Ouais Alors dans la penderie à gauche Vous trouverez de quoi vous changer Vous choisissez ce qui vous plaît Merci Vous êtes très aimants Oh Attendez madame Beaulieu Mettez ça chez Elisabeth Attention il est fragile Souvenir de l'ami grec J'y suis très attachée Mais certainement je ferai attention C'est délicat cette petite chose C'est original Il est tout le temps Mon fils comme les autres J'y comprends rien Je sais pas si je suis désagréable Oh 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 Eh ben voilà On a presque tout étiqueté Il reste plus qu'à faire enlever tout ce bazar Ça prend de la place Et de l'argent Madame Beaulieu dit que la commode vaut une fortune Une petite vis et elle sera comme neuve Je la mettrai ici Tu trouves pas que ce serait charmant ? Mais je croyais que tu voulais tout liquider Tout 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 peut-être pas Tiens il est rigolo ce porte-manteau Repin en blanc Près de la porte d'entrée Ce sera parfait D'accord d'accord Bon ben je vais le mettre de côté avec la lampe alors Il n'est pas question de vendre ce chandelier Il vient de chez ma grand-mère Non Non on l'a descendu par erreur Bon Moins 750 francs L'argent l'argent C'est pas tout dans la vie Ah Ces mille petits riens qui nous rappellent ceux qu'on a aimés Toutes ces choses qui sont un peu nous-mêmes Alors Qu'est-ce qu'on vend ? Rien On n'abandonne pas sa mémoire On va réparer, nettoyer, détaper, restaurer Jean-Philippe Donne-moi ton avis Est-ce que tu vendrais ton arme au marché aux puces ? Euh Oh non La famille, les souvenirs, c'est tout de même quelque chose Ah oui, ça tu as raison Ah Qu'est-ce que tu as là ? Un tableau ? Ah non, c'est fini Je ne vends plus mon patrimoine Même si c'est une croûte, elle a une histoire C'est bien une croûte Mais il s'agit de mon patrimoine C'est un portrait de la tante Marie Oui Tu voulais t'en débarrasser ? Oui Mais il ne faut pas que ma mère le sache Ah non, pour elle, c'est tout un symbole Tante Marie était une sainte Oh, montre-nous la sainte La tête du symbole ? Bon ben, je vous aurais prévenu Bon pour la brocante Mais voilà Excusez ma tenue, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus sobre Quelle métamorphose Comme ça vous ressemble à une étudiante Oh, vous faites jeune, pas vrai les filles ? Oui, il lui manque plus que les patins à roulettes Et un hochman Vous l'envoyez vous habiller plus souvent de façon décontractée Non mais je vous assure, hein Je n'ai pas l'habitude des survêtements On dit un jogging Ou un training Oh, bref, vous êtes training C'est vrai qu'on se sent plus libre de ses mouvements Mais c'est Tante Marie Jean-Philippe, où l'emmènes-tu ? Prendre l'air Elle en a besoin, hein Si elle me voyait comme ça Jamais un écart Jamais un sourire Se sacrifiant toujours pour sa famille Qu'est-ce que tu voulais en faire ? Ne me prends pas pour une idiote Tante Marie à la brocante Elle qui a toujours veillé sur nous Tu aurais bien besoin de ses conseils aujourd'hui, crois-moi Soyons réalistes Ce tableau a certainement pour vous une haute valeur morale Et peut-être même picturale, allez savoir Mais Jean-Philippe ne peut pas vivre avec cette chose sous les yeux Avez-vous pensé au risque que vous faites courir à votre fils ? Quel risque, je vous prie ? Frayeur nocturne, dépression, crise aiguë de paranoïa Tante Marie n'est pas un monstre Ça, ça se discute, hein J'en ai assez de bosser tout seul Vous pourriez pas venir m'aider, s'il vous plie ? Bon, on arrive, excusez-moi On y va, à tout à l'heure Il faut aller réfriger Robert, hein, à tout à l'heure Madame Lecoin Non, Irène Madame Irène Jean-Philippe vit chez vous, où il jouit d'une certaine indépendance Certes, je ne suis pas contre, mais... Regardez ce perroquet, c'est Pigeen Avant, il parlait Ah si, je vous assure, il parlait Avec des fautes Mais, c'est fréquent chez les autodidactes C'est curieux, en effet Comprenez-moi, Jean-Philippe a besoin d'une ambiance saine Pour que moi, il paraît que cette commode vous plaît beaucoup Euh, oui, oui, c'est un vin de moultene La facture en est très délicate Ah, vous avez un goût très sûr Vous n'avez jamais voulu être antiquaire Moi, je trouve que vous en avez les capacités Peut-être, oui, mon grand-père était huissier Et mon père, commissaire priseur J'aime les belles choses, c'est passionnant Et où j'en étais, moi ? Oh, belles choses Tiens, justement, que pensez-vous de cette pendue ? Fin 19ème, un peu trop travaillée à mon goût Mais ça revient à la mode Pour Jean-Philippe, je voudrais être franche C'est ce que j'aime en vous La franchise, la disponibilité Vous avez le cœur sur la main Vous exagérez Non, non, ce sont des qualités trop rares de nos jours Les gens sont si égoïstes Non, vous avez raison Tandis que vous, sous des dehors austères Vous cachez des trésors de tendresse, d'affection Vous le pensez vraiment ? Ça crève les yeux Venez, nous allons préparer un encas pour nos travailleurs Ils doivent mourir de faim, là-haut Voilà, je vous suis Nous continuerons à bannader dans la cuisine T'es dehors austère Enfin, Pompon, les enfants sont faits pour voler de leurs propres ailes C'est la vie ! Vous coupez les petits pas en deux Je suis d'accord, Irène, mais mon Jean-Philippe a toujours été un enfant calme et obéissant Et puis soudain, depuis qu'il vit ici, il est plus sûr de lui, plus ferme Vous prenez du beurre, là Vous voulez dire qu'il prend des initiatives sans me consulter ? C'est bien normal, il est adulte Et vous tartinez largement Je dois vous avouer que j'ai jamais fait de sandwich À la maison, c'est Marie-Jeanne qui s'occupe de ces choses Il m'aime plus Il préfère les gens d'ici à sa propre famille Mais non, c'est seulement autre chose L'affection, ça peut se partager, c'est inépuisable C'est pas comme le beurre Je suis désolée d'être aussi maladroite Oh, question d'entraînement Ici, il n'y a pas de beurre Pour le ménage, c'est chacun son tour Jean-Philippe comme les autres, il ne s'en porte pas plus mal Il fait bien les sandwichs ? Il les dévore surtout C'est qu'il a un bel appétit notre grand gaillard Et tous les autres aussi Si vous saviez le plaisir que j'éprouve quand je les vois tous réunis dévorant à belles dents les petits plats que je leur mitonne Irène, Popo, vous n'avez jamais eu d'enfants, n'est-ce pas ? Non Alors, comment faites-vous pour les comprendre si bien ? Vous paraissez tellement proche d'eux, tellement... Excusez-moi, tellement maternelle C'est parce que je suis moi-même une gosse Un peu plus âgée que les autres, c'est vrai Mais à travers toutes ces années, je suis restée une sale gamine Très mal élevée parfois Vous avez dû vous en rendre compte ? Alors, c'est moi Je t'ai manqué, je sais pas moi, de simplicité Il faudrait que je puisse obliger les conventions Oui, je devrais plus souvent Oh, comment dit-on déjà ? Ah oui, moi payer une tranche Et bien justement, en parlant de tranches Vous mettez les tranches de fromage dans ce petit pain-là Et le jambon dans ce petit Oh mon mari, mon mari me dit souvent Pompon, tu exagères Ton fils n'a plus 5 ans, laisse-le vivre, tu l'étouffes Et parfois je me demande s'il n'a pas raison Je l'aime tellement Votre mari ? Non Euh oui Bien sûr Quand je parlais de Jean-Philippe Bientôt je ne le verrai plus Il va partir loin de moi Voyager, rencontrer des étrangères Se marier peut-être Et vous donner des petits enfants Et ça, croyez-moi C'est un cadeau inestimable Allez, allez Pompon, assez parlé d'avenir Tout est prêt, allez donc les appeler Le reste de moi doivent prier, famine là-haut Les enfants, on mange ! Les enfants, on mange ! Grouillez-vous ! Attention, attention ! Qui veut encore un petit coup de rouge ? Irène ? Ah non, moi j'ai ma bière Frédéric ? Non, vas-y Parlez-y, Pompon, s'il te plaît Une grande bière, moi je meurs de faute avec toute cette poussière Et un demi-heure, bien frais, voilà Robert ! Et toi Tazar ? Non merci Madame Beaulieu, mon verre est ton frère ! Ah non, non, plus Madame Beaulieu à partir d'aujourd'hui Pour vous tous je suis Pompon ! C'est quand même plus drôle, n'est-ce pas vrai ? Nettement plus drôle ! Et plus sympa, ça c'est sûr ! Moi aussi j'ai une petite soif ! Ton fils est Pompon et t'es un petit peu Pompette ! Oh ! Ta mère plus belle ! Oh ! Ça va racam ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Si ton père nous voyait ! On serait surpris, ça c'est sûr ! C'est s'enduit ! Ils sont délicieux ! C'est grâce à Irène ! Non, c'est Irène la bonne fédulogie ! Moi j'étais plutôt du genre carabosse ! Ah si, avec mes dix doigts, je ne savais pas faire grand chose ! Mais maintenant, ça va changer, je vous assure ! Et tout d'abord, je vais te rayer tout ça ! Évaluer ce qu'il faut vendre ! Faire explorer ce qu'elle veut garder ! Ça fera de la place ! Une vraie salle de balle ! J'adorerais danser ! Et si on dansait Robert ? Oh non ! Non, non ! On est tous crevés après une telle journée ! Qui est jeune ici ? Allez, deux pour paraître seul ! Je me demande si vous n'avez pas abusé des vitamines ! Viens faire danser ta vieille maman ! Mais j'en serais très heureux ! Oui ! Oui, les filles, allez-y ! Oh, c'est attendrissant ! Madame, m'accorderez-vous cette valse ? Avec plaisir, mon jeune ami ! J'ai l'impression que la grenouille s'est transformée en princesse ! C'est une véritable métamorphose ! Il y a des tuiles qui portent bonheur ! Non, non, non ! Ça, c'est plutôt ! Oui ! Il y a des tuiles ! C'est parti ! Il y a des tuiles ! Il y a des tuiles ! Il y a des tuiles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501